Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, courte vidéo où je vous présente les différents accessoires indispensables à avoir lorsque vous allez commencer l'impression résine. Je vais également vous donner quelques conseils pour bien commencer. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, je vais commencer par deux accessoires vraiment élémentaires. Je parle bien évidemment du masque de protection ainsi que des gants de protection qui vous permettront d'utiliser l'impression résine en toute sécurité. Ici, ce sont les gants d'origine qui sont fournis avec la machine. Normalement, vous avez au moins un masque ainsi que des gants de protection d'origine avec la machine. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous en procurer. Ça vous permettra d'éviter d'avoir de la résine ou de l'alcool sur les mains qui pourraient irriter votre peau. Bien sûr, il va falloir changer de gant à chaque fois que vous allez réutiliser l'impression résine. La même chose pour le masque. Le masque va vous éviter d'absorber les vapeurs d'alcool ou les vapeurs de résine qui pourraient se dégager, notamment les vapeurs d'alcool qui sont très irritants pour les voies respiratoires. Et encore une fois, celui-ci est à changer environ toutes les cinq utilisations. Pour bien commencer, il faudra également vous procurer évidemment de la résine. Alors moi, c'est une bouteille de 1 litre de blanc de la marque Anitubic qui m'a été fournie avec la machine. Faites attention, peut-être que vous n'avez pas de résine avec votre machine. Sur chaque bouteille, normalement, en tout cas sur celle Anitubic, vous avez quelques réglages au niveau des UV lors de l'impression. Mais moi, je vous conseillerais de faire vos propres tests à chaque résine. Veuillez également vous procurer de l'alcool. Alors beaucoup utilisent de l'alcool isopropylique à 99,9%. Ça fonctionne vraiment bien, seulement ça coûte un peu cher. Vous pouvez également utiliser de l'alcool ménager à 95%. Ça fonctionne très bien également, mais il faut que ce soit vraiment à 95%. Celle-ci, je l'ai achetée à Auchan, je crois. Vraiment, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Si vous utilisez d'autres alcools, notamment par exemple celui-ci, qui est de l'alcool modifié qu'on peut retrouver en pharmacie à 70%, ça ne va pas très bien fonctionner, ça ne nettoiera pas forcément bien vos prints. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser de l'alcool à 95 degrés ou plus. On va rester dans l'alcool et pour contenir votre alcool, je vous conseille d'utiliser un bocal en verre qui puisse se fermer hermétiquement. Moi, au début, j'avais utilisé un bocal en plastique, en fait, un sort de tupperware qui puisse se refermer hermétiquement avec un joint étanche. Seulement, ce ne fut pas une bonne solution, tout simplement parce que l'alcool vient s'évaporer. Il vient donc prendre plus de place dans le récipient. Et ce qui s'était passé, c'est que le plastique de ma boîte s'était fissuré et le couvercle avait sauté. Et ce qui fait que ça a mis de l'alcool absolument partout. Donc, je vous conseille de prendre un récipient en verre avec un couvercle étanche qui lui résistera à ce phénomène. Vous n'avez clairement pas envie d'avoir de l'alcool chargé de résine partout sur votre table. Autre élément indispensable vraiment à l'impression résine, ça va être ce petit filtreur à résine car effectivement, vous allez pouvoir filtrer votre résine avec celui-ci. Alors, je sais très bien que vous en avez d'origine. Normalement, vous avez ceux-là. Moi, je ne les ai pas utilisés car j'ai tout de suite utilisé l'autre produit. Alors, celui-ci a le même grillage que celui que j'ai acheté mais seulement, il durera beaucoup moins longtemps puisque c'est un sort de papier carton et il finira par s'user. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas acheté très cher. Environ 10 euros, 10-12 euros et j'en ai eu deux. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Ça vaut le coup compte tenu du fait que vous pouvez l'utiliser énormément de fois. Et en fait, cette partie en silicone vient se mettre simplement sur votre bouteille puis la partie métallique au-dessus de celui en silicone. Et là, vous allez pouvoir recycler le reste de votre résine qui se trouve dans votre bac après impression. Et vous allez pouvoir donc réutiliser de la résine au lieu de tout gâcher. Deux petits outils vraiment indispensables aussi à l'impression résine, ça va être la spatule. La spatule, donc celle-ci, c'est celle d'origine. Elle n'est pas biseautée. Et je vous la déconseille puisqu'elle va plus abîmer vos pièces ou votre plateau plutôt que décoller vos prints. Donc, je vous conseille de la biseauter ou d'en acheter une autre biseautée. Et également, une brosse à dents à poils durs, une vieille brosse à dents à poils durs qui vous permettront de poncer les supports qui pourraient rester accrochés à vos prints. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien juste après le passage à l'alcool. Je vous conseillerais également d'acheter cette machine lorsque vous débutez. Ça va vous être très pratique. Je pense que vous savez ce que c'est. Alors ici, j'ai mis du papier aluminium au fond puisque sinon, lorsque vous mettez vos prints directement sur la base, ça va entièrement la dégueulasser et ce n'est pas trop ce qu'on cherche. En plus, vos pièces vont rester vraiment collées à cette base. Et donc, ce n'est vraiment pas terrible. Donc ici, en fait, c'est un séchoir à ongles pour la résine à ongles justement. Donc au niveau des vernis, ça fonctionne comme pour notre résine. Les UV vont faire durcir la résine contenue dans le vernis. Celui-ci en plus est plutôt pratique puisqu'il permet d'avoir plusieurs timers, notamment le 120 secondes, le 60 secondes, le 30 et le 10 secondes qui vous permettra de mesurer le temps de vos prints. Et vous pouvez voir qu'il y a une multitude de LED ici à l'intérieur, ce qui est plutôt pratique. Néanmoins, faites attention lorsque vous allez utiliser ce genre d'appareil. Lorsque vous appuyez, donc ici, il détecte qu'il y a du papier aluminium. Mais sinon, s'il n'y a rien, il ne va pas allumer les LED tout simplement parce qu'il y a un petit capteur sur le côté qui se déclenche uniquement lorsqu'il détecte normalement la main ou tout autre objet pour faire fonctionner les LED UV. Alors moi, j'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser un petit cube de calibration ou de le mettre sur le côté pendant que je fais sécher mes pièces. Pour l'instant, j'ai cette machine, mais dans le futur, je compte me fabriquer moi-même ma machine à UV. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors j'ai acheté cette grosse lampe 30 watts. Donc ici, le nombre de watts est vraiment très important lorsque vous allez acheter une machine à UV puisqu'il va permettre plus de puissance au niveau des LED UV. Notamment sur ma machine que je vous ai présentée tout à l'heure, ils indiquent 72 watts. Alors je ne suis pas un expert, mais ici, sur l'alimentation, ils indiquent 24 volts ainsi que 2 ampères. Donc 24 fois 2, ça fait 48. Donc on serait plus sur du 48 watts. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert. Mais faites attention lorsque vous allez acheter vos machines. J'ai déjà eu quelques surprises en achetant d'autres machines de type UV. Celle-ci fonctionne bien et je compte l'intégrer à une prochaine machine DIY. Pas tout à fait indispensable, mais néanmoins, je vous les conseille quand même. Je vous conseille d'acheter ces films FEP qui viennent se loger au fond du bac de résine pour laisser passer les UV justement au travers de ce film. Je vous mets le lien bien sûr en description de la vidéo. Une erreur que vous pouvez faire au début, c'est d'utiliser du sopalin pour enlever la résine qui se trouve au fond de votre bac. Mais avec du sopalin, vous allez abîmer votre film FEP car le sopalin est un petit peu rêche. J'avais fait une vidéo où j'ai changé justement ces films. Je vous mets d'ailleurs le lien dans le petit i de la vidéo. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser du mouchoir un peu plus doux que du sopalin pour enlever la résine qui se trouve au fond de votre bac. Ceux-là, je ne les ai pas achetés très chers, environ une quinzaine d'euros pour 5. Vous l'aurez compris, au niveau des gants de protection ainsi que du masque, du sopalin que vous allez devoir utiliser en quantité ainsi que de l'alcool, tout ça, ce sont des consommables que vous allez devoir jeter. Alors oui, effectivement, l'alcool va devoir se jeter ou se filtrer mais à la fin, il devra être jeté car ici, vous le voyez, il est blanc tout simplement parce qu'il est chargé en résine et lorsqu'il est chargé en résine, il va moins bien nettoyer vos prints. C'est la même chose pour la résine. La résine va au bout d'un moment devoir être jetée. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est de prendre la résine qui n'a pas pu être filtrée et de la mettre dans un verre. Comme ça, je contiens ma résine. Non seulement, vous ne la balancez pas dans vos éviers, etc., ce qui est mauvais pour les eaux, il vaut mieux la faire durcir et la jeter à la poubelle. Donc pour ma part, je la mets dans un verre et vous voyez l'effet que ça donne. Je pense qu'il y aurait peut-être la possibilité de faire quelque chose à la fin, peut-être de travailler la matière première pour faire quelque chose, je ne sais pas, ou peut-être fabriquer un moule et directement verser la résine non filtrée dans ce moule, etc. Enfin bref, je vous donne l'idée à vous d'expérimenter ensuite. Moi, en tout cas, je recycle la résine qui doit être jetée comme ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un like. Vous pouvez également la partager. Vous pouvez me laisser vos questions dans la partie commentaires. J'y répondrai bien évidemment, que ce soit sur l'impression résine ou autre. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada